Bienvenue sur le podcast du salon Paysalia. Tendances, réglementations, biodiversité, retrouvez l'actualité de la filière et ceux qui font les jardins et les paysages d'aujourd'hui et de demain. Avec Franck Prost. Bonjour à tous, le 1er janvier 2017, la loi Labbé changeait la donne du phytosanitaire en interdisant l'utilisation de produits phytos de synthèse sur les espaces publics. Nouvelle échéance, juillet 2022, avec l'étendue du périmètre de cette loi aux espaces privés. Parlons alternatives aux produits phytosanitaires et là, la filière paysages se confronte à un mur d'interrogations. Quelles sont les questions à se poser avant tout traitement ? Quelles restrictions pour un espace donné ? Quelles sont les dernières évolutions réglementaires ? Réponse au cœur du salon Paysalia. C'était lors de la conférence « Nouveautés et réglementaires sur les alternatives aux produits phytos ». Bonjour, je suis Maxime Guérin de Plantécité. Je laisserai Flore se présenter après tout à l'heure quand elle présentera l'étude Altsim. Et nous allons aujourd'hui vous parler du coup des nouveautés techniques et réglementaires sur les alternatives aux produits phytos. En commençant par refaire un peu le point sur les dernières évolutions réglementaires. Et on va ensuite vous présenter deux études plutôt orientées autour de la gestion de la flore pour montrer finalement comment on peut passer de « J'ai un problème phytosanitaire, j'avais une solution adaptée uniquement à ce problème et puis je réponds par une autre solution », par une approche plus globale dans l'objectif d'aller plutôt vers la conservation ou du réaménagement plutôt qu'aller vers la suppression de la flore non désirée. Donc commencez par refaire le point sur les restrictions réglementaires. Donc comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, du fait de la loi Labé, il est interdit d'utiliser des produits phytos-pharmaceutiques sur les espaces qui appartiennent à une structure publique, ouvert au public bien sûr, de type parc-jardin-espace vert, forêt, promenade et voirie. Donc on peut continuer à utiliser des produits d'origine naturelle malgré tout, que sont les produits de biocontrôle, utilisables en agriculture biologique ou à faible risque. Il y a quand même des cas où je vais pouvoir continuer à utiliser des produits de synthèse, notamment pour la gestion des voiries, si on considère qu'elles sont étroites ou difficiles d'accès et que du coup, l'intervention d'un professionnel avec une technique autre que du chimique pourrait mettre en danger sa sécurité. sur une voie rapide, par exemple, on a besoin d'intervenir rapidement. Donc là, on considère que dans ce contexte-là, on peut continuer à utiliser des produits de synthèse. Le gouvernement avait pour ambition finalement de se dire pourquoi je devrais interdire ces phytos uniquement sur des espaces publics, puisque sur des espaces privés ouverts au public, les impacts potentiels pour la santé sont les mêmes. Et un arrêté sorti en début d'année qui s'adresse, enfin qui a permis d'en fait d'étendre les interdictions aux autres espaces fréquentés par du public ou à usage collectif. Donc sur ces espaces, à partir du 1er juillet 2022, je ne pourrais plus utiliser de produits de synthèse, que ces espaces soient publics ou privés, qui seront dorénavant concernés et qu'ils soient fréquentés par tout type de public. Donc ça peut être des usagers, des résidents, des employés, des élèves. Vous voyez la liste. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient fréquenter l'espace, on est concerné. Malgré tout, en fait, le droit est construit de telle sorte qu'on ne pouvait pas exprimer les choses comme ça. Il fallait quand même faire une liste des espaces qui étaient concernés. Et donc au final, quels sont les espaces qui sont dorénavant concernés ? En premier lieu, les propriétés privées à usage d'habitation, parce qu'en fait jusque-là, le particulier ne pouvait plus utiliser de produits de synthèse chez lui, mais il pouvait toujours faire intervenir un prestataire de service pour en utiliser. Dorénavant, c'est bien l'espace qui est concerné, c'est-à-dire que je ne peux plus utiliser sur des propriétés privées, que ce soit ma maison individuelle, d'ailleurs, ou des espaces consacrés à l'habitat collectif. On a également dorénavant les lieux de travail, les établissements d'hébergement, d'enseignement, de santé, les jardins familiaux, les zones commerciales. Et puis vous voyez également, ça a permis de régler la question des équipements sportifs et des cimetières, puisque jusque-là, on ne savait pas trop si ça rentrait dans la définition d'espaces verts ou de promenades. Et bien dorénavant, ils sont tous concernés, ils seront en tout cas tous concernés à partir du 1er juillet 2022 par les interdictions d'utilisation de produits de synthèse. Là aussi, il va y avoir des exceptions pour des raisons de sécurité, notamment sur les lieux de travail. Par exemple, si j'ai un poste électrique où le développement de la flore pourrait engendrer des risques d'incendie, je vais pouvoir continuer à utiliser des produits de synthèse. Pour les mêmes raisons, sur les aérodromes aussi, dans les zones où il y a des enjeux de sécurité, je vais pouvoir continuer à les utiliser. Pour des raisons de formation également, parce que forcément, il y a quand même des gens qui continuent à se former à l'utilisation des produits phytosanitaires. Et les établissements concernés par ces formations pourront continuer à en utiliser des produits de synthèse. Et puis dernier cas, c'est le cas des espaces sportifs, où là, plutôt pour des raisons d'usage, on a décidé de décaler l'interdiction au 1er janvier 2025 pour un certain nombre d'espaces. Donc les terrains de grands jeux, c'est-à-dire tout ce qui est football, rugby, et puis on va avoir également dedans le hockey sur gazon, ce genre de choses un peu plus anecdotiques. Les pistes dits prodromes, terrains de tennis sur gazon, dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, c'est-à-dire des espaces clôturés sur lesquels n'importe qui ne peut pas venir jouer au foot de sa propre initiative. Et également sur les départs green et fairway des golfs et practices de golf. Donc là, sur ces espaces-là, on va attendre 1er janvier 2025 pour appliquer l'interdiction. Et à partir de cette date, si on considère que pour certains usages, les solutions alternatives ne permettent pas d'avoir une efficacité suffisante, le ministère de l'écologie et des sports feront une liste qui dira que pour ces usages, on considère qu'il y a une impasse technique, vous pourrez continuer pour un certain temps, en tout cas, l'utilisation du chimique, mais uniquement sur des sites qui accueilleraient des compétitions officielles. Il y a des cas où je peux continuer à utiliser tout type de produit. C'est pour la gestion des organismes nuisibles réglementés, tels que le chancre coloré du platane, par exemple, où on a des obligations de dévitaliser les arbres qui sont contaminés. Là, on va pouvoir continuer à utiliser tout type de produit. Et puis, également, pour le cas des dangers sanitaires graves, qui menaceraient la pérennité du patrimoine, on considère que là, l'utilisation du chimique est la seule solution adaptée. On pose notamment à la gestion des maladies du buis, par exemple, où on peut considérer que peut-être la solution chimique a son intérêt. Pour ce qui est des... Il y a d'autres restrictions aussi, relatives à la toxicité des produits. Qui viennent s'entrecroiser avec la loi Labé. Donc, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'espaces ouverts au public, parc jardin, espaces vert, terrain de sport et loisirs, je ne peux plus utiliser de produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Mais heureusement, il n'y en a pas d'homologués. Donc, la question ne se pose pas. Si, en plus, l'accès au site ne peut pas être fermé, au moins 12 heures, pas de produits toxiques ou explosifs non plus. Et dans l'enceinte des lieux destinés aux personnes vulnérables, donc là, c'est vraiment dédié à l'accueil des enfants, donc les cours d'école, par exemple, aux personnes malades, handicapées ou âgées. Donc là, ça va être les hôpitaux ou les EHPAD, par exemple. Je ne pourrais n'utiliser que des produits qui n'ont pas de mention de danger ou qui sont uniquement dangereux pour l'environnement. Et donc là, on se dit, je suis dans le cadre de la loi Labé, j'utilise des produits naturels, je n'ai pas prêt à m'occuper de ça. Mais finalement, on se rend compte que si, parce que les produits de biocontrôle à faible risque ou utilisables en agriculture biologique, ils peuvent malgré tout présenter des dangers physiques ou pour la santé humaine. Donc, il faut bien quand même faire attention à ce qu'on utilise. Et donc, finalement, quand je veux savoir quelles restrictions s'appliquent, je dois me poser la question de l'ouverture ou pas au public, à qui appartient l'espace. Quel type d'espace est-ce ? A quel type de public il est destiné ? Et puis, pour la réglementation plus globale, est-ce qu'il y a des zones de non-traitement qui s'appliquent à proximité des points d'eau, des habitations ou des établissements fréquentés par des personnes vulnérables ? Donc là, c'est un tableau bilan. C'est juste pour vous montrer la complexité des choses, pour vous dire qu'il n'y a pas un cas simple. Pour chaque type d'espace, il faut se poser la question. Et c'est là où on se dit, finalement, c'est peut-être plus simple de ne pas traiter parce qu'on a tellement de chances de faire des erreurs d'interprétation qu'il vaut mieux peut-être éviter. Donc là, deux exemples. Avec les espaces verts d'un habitat collectif privé et d'un lieu de travail, en fait, jusque-là, je n'avais pas forcément d'interdiction, sauf si l'espace était ouvert au public où je pouvais avoir des restrictions sur la santé. Mais à partir du 1er juillet 2022, dans tous les cas, sur ces types d'espaces-là, je ne pourrais n'utiliser que des produits d'origine naturelle. Sur un terrain de football communal ouvert à tous ou un espace vert d'une zone commerciale ouvert à tous, là, j'avais déjà des restrictions sur la santé qui s'appliquaient. Et en plus, à partir du 1er juillet 2022, j'aurais aussi ces restrictions sur la nature des produits, donc que des produits d'origine naturelle. Et donc, quand je vais devoir traiter, je vais devoir me poser la question des caractéristiques du produit. Est-ce qu'elles sont compatibles avec l'utilisation que je souhaite en faire ? Donc là, je vais confronter la nature, le classement, les EDNT avec le type de site et les tubes du public qui fréquentent. Si oui, il faut quand même se poser la question du moment du traitement. Là, c'est valable pour tout traitement. Est-ce qu'il y a des pollinisateurs ? Est-ce que les conditions météo sont compatibles ? Est-ce que je peux mettre en place des mesures de protection ? Parce qu'on a l'obligation d'informer les personnes avant le traitement. Des obligations de balisage du site aussi pendant le délai de rentrée. Et si toutes ces conditions sont réunies, je peux réaliser le traitement. Sachant que tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même valable aussi pour les traitements d'origine naturelle. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Ecofito Pro. C'est librement téléchargeable, avec notamment une foire aux questions sur la loi Labé, puis une base de données des produits compatibles avec la loi Labé. Et puis, je vous ai mis ici quelques exemples de ressources. Donc, vous trouverez des petits flyers à l'entrée sur des documents qui évoquent plus des stratégies de gestion globale autour du zéro phyto, sur le cimetière, terrain de sport, par exemple, ou sur les conditions économiques. Là, c'est plutôt la réorganisation des modalités de gestion, plus globalement, pour tendre vers le zéro phyto. Et donc, maintenant, on va présenter des études un peu plus techniques qui vont vous présenter plutôt des solutions concrètes sur comment passer au zéro phyto dans différents contextes, avec tout d'abord quelque chose autour des alternatives à l'abattage, l'essouchage et la dévitalisation. Donc, en fait, on avait été sollicité sur la question de comment gérer des arbres morts, des périssants, ou non désirés autrement que par la dévitalisation chimique. Et finalement, on s'est dit, c'est vrai que là, on sait aujourd'hui l'intérêt de l'arbre. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, plutôt que le supprimer à tout prix, même par des techniques d'origine naturelle, essayer de le conserver ? Essayer de le conserver. Parce que dans un certain nombre de cas, finalement, ce ne sont que des problèmes de sécurité, de problèmes parasitaires, qui, par d'autres types d'intervention, plutôt que la suppression, pourraient permettre de conserver l'arbre. Et donc, on a décidé d'interroger, dans le cadre d'un programme financé par l'OFB, dans le cadre du plan Eco-phyto et de l'Interprofession-Valeur, le programme des VICT, d'interroger les acteurs de terrain sur comment, eux, faisaient en sorte... Enfin, quels itinéraires techniques ils utilisaient pour essayer de conserver ces arbres plutôt que les supprimer. Donc là, on se rend compte, finalement, que les techniques qui remontent, ce sont des techniques qui sont déjà connues, qu'on utilise notamment dans le monde forestier ou que les arboristes connaissent bien, mais qu'on a essayé de transférer à d'autres contextes d'utilisation. Donc, bien sûr, parmi les choses auxquelles on pense, tout simplement la taille, qui permet, dans un premier temps, si la problématique qui est posée se focalise sur une petite partie du haut-pied, ça peut être une très bonne alternative à l'abattage, tout simplement, parce que c'est vrai que des fois, notamment pour des raisons de nuisance commoditaire, voilà, j'ai des feuilles mortes qui me tombent dans mon jardin du fait de l'arbre public, est-ce qu'il faut l'abattre ? Peut-être que, finalement, refaire une taille de formation ou une taille d'entretien permettrait de régler le problème. Malheureusement, c'est la réalité, parfois, des élus. Et puis, il y a le cas aussi des tailles de sécurité ou sanitaire. Finalement, quand la problématique, l'attaque parasitaire est localisée, on peut juste, par la taille, si elle n'est pas déjà transmise au reste de l'arbre, régler le problème. Donc, bien sûr, les conditions pour que ces choses se passent bien et qu'on n'aboutisse pas, on n'impacte pas la santé de l'arbre, utiliser des outils affûtés, propres et désinfectés, intervenir plutôt en hiver pour ne pas perturber les flux de sève, etc. Et puis, bien sûr, suivre l'évolution des plaies de taille pour s'assurer qu'elles ne vont pas se réinfecter ou créer des portes d'entrée pour d'autres organismes parasitaires. Donc, ça, ce sont, bien sûr, des choses qu'on va réserver à des arbres qui permettent aux arboristes d'intervenir en toute sécurité, notamment lorsqu'on a besoin de grimper. Donc, s'assurer que l'arbre est bien ancré au sol, que la structure permet de grimper. Parce que, bien sûr, quand on arrive à un moment où ce n'est plus possible, c'est dans ce cas-là où on va tendre vers d'autres techniques. Et puis, à éviter sur des arbres qui sont trop attaqués ou trop fragilisés, parce que là, la taille ne permettra pas de solutionner le problème. Et puis, on va avoir aussi des difficultés à mettre en place la cicatrisation. Une autre technique, donc l'aubanage, qui va en fait permettre, grâce à l'utilisation de cordages, d'éviter la rupture ou la chute des branches en les maintenant dans l'arbre. Donc ça, c'est une technique qui est quand même assez coûteuse, qu'on va plutôt réserver à des arbres d'intérêt patrimonial ou qui ont un intérêt pour le paysage, où on voudrait, dans ce cas-là, préserver l'arbre et le port naturel de l'arbre, plutôt que le supprimer dans sa totalité. C'est une technique qui est à faire faire par du personnel qui est formé à cette technique, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à mettre en place, puis il y a un fort enjeu de sécurité, parce que si on ne pose pas correctement les haubans, ils ne pourront pas assurer la fonction de soutien et éviter la chute de la branche s'il y a un risque. Et du coup, la personne qui sera spécialiste de la question procédera un diagnostic initial pour être sûre que la technique est bien adaptée aux caractéristiques de l'arbre. et puis il y a nécessité aussi de suivre l'évolution des haubans dans le temps pour être sûr qu'ils assurent toujours leur fonction de maintien. Donc là, comme je vous disais, à réserver à des arbres qui permettent là aussi d'intervenir en toute sécurité, parce qu'il faut soit pouvoir grimper dans l'arbre, soit y accéder par des nacelles, donc ça ne va pas se prêter à toutes les configurations. Et puis à réserver à des arbres qui sont suffisamment vigoureux pour supporter la pose des haubans, parce que là, il faut s'appuyer sur les autres branches pour soutenir les branches qui risquent de tomber, donc un arbre qui serait trop fragilisé ne permettrait pas d'assurer ce maintien. Donc là, il y a une autre option aussi qui s'appelle l'étayage, où là, finalement, on va supporter la branche depuis le sol lorsqu'elle ne peut plus supporter son poids. Et donc là, on ne pourra le mettre en place que sur des sites où on a un accès au sol qui est suffisant puisqu'il faut pouvoir faire reposer l'été sur le branche. sur le sol, pardon. Enfin, un dernier exemple technique pour conserver l'arbre vivant, c'est tout simplement le recépage, une technique qu'on connaît plus pour la gestion des arbustes, mais qui a également son intérêt sur la gestion des arbres. Donc là, on va couper l'ensemble de la partie aérienne pour adapter la hauteur ou le volume et permettre à l'arbre de repartir. Donc là, c'est par exemple utilisé dans les cas où on a un problème d'arbre qui devient trop et qui risque de gêner les réseaux électriques aériens, par exemple, ou lorsqu'on veut réaménager un site et puis on a une petite phase de transition où finalement l'arbre va poser problème, pour conserver du verre, on va le recéper pour avoir un aménagement un petit peu temporaire. Donc là aussi, c'est à faire faire par du personnel formé. Pardon, là, il n'y a pas d'enjeu de sécurité, mais c'est plutôt que tous les arbres ne sont pas adaptés au recépage. Il y a une question d'essence et d'âge de l'arbre et finalement, si on le fait sur un arbre qui ne supportera pas cette technique, on risque d'entraîner la mort, ce qui n'était pas notre objectif initial. Donc c'est plutôt à réaliser là aussi en hiver. Pour des questions de flux de sève, il faut faire ça au moment où l'arbre est en train de se reposer. Il y a un travail de sélection des brins en début d'été parce que là, on peut soit repartir sur un port de type arbre-tige. Donc là, il va falloir sélectionner qu'un ou deux brins, vérifier qu'ils poussent bien droit, tuteurés, etc. Donc c'est quand même un travail assez technique, d'où la nécessité de se former ou repartir sur une CP si on accepte une évolution du port. Et puis après, il y a un travail important pendant plusieurs années de suivre l'évolution des brins pour voir comment le port évolue et si besoin de réaliser des tailles de formation ou de les accoler à un tuteur. Donc là, à réserver à des arbres qui sont non greffés parce qu'effectivement, si on recepe, on risque de devoir repartir le greffon et pas le porte-greffe. Et puis des arbres en capacité de rejeter. Par exemple, on sait que les conifères n'auront pas forcément cette capacité donc ça risque d'être compliqué. Et puis un arbre qui serait trop âgé, qui n'est plus en mesure de produire des nouveaux rameaux, etc. Là, forcément, ça ne va pas fonctionner. Un exemple de technique pour la conservation du bois mort, c'est la chandelle où là, en fait, on va couper toutes les branches pour éviter la chute de l'arbre mais on va quand même conserver le tronc comme support de biodiversité parce qu'on sait notamment que des insectes ou des chauves-souris, etc., ils peuvent nicher dans le bois mort et donc ça peut être intéressant de conserver cet arbre-là si la configuration du site le permet, bien sûr. On ne va pas faire ça sur un arbre d'alignement mais plutôt dans un parc par exemple où on a des cheminements autour. Donc là, on va intervenir plutôt en automne avant que les espèces qui soient hébergées viennent s'installer pour passer l'hiver et pour ne pas les déranger. On va essayer de garder une hauteur pas très importante notamment ne pas dépasser les 6 mètres de haut. Là, c'est plutôt pour des problèmes par exemple de prise au vent ou de ce genre de choses pour éviter des chutes prématurées du tronc et puis là aussi un besoin de suivi pour observer la dégradation du bois, prévenir les risques de chutes et réintervenir si besoin pour gérer le bois qui se dégrade. Donc là, bien sûr, comme l'arbre, le bois est en train de se dégrader, on ne va pas directement grimper sur le tronc. Il va falloir intervenir avec une nacelle ou depuis le sol. On va réserver à des arbres sains au sens des arbres qui n'hébergent pas des parasites ou des insectes qui risqueraient de coloniser les arbres alentour et qui sont bien ancrés au sol pour prévenir les risques de chutes. Et puis sur des sites peu fréquentés où il est possible de positionner un périmètre de sécurité parce qu'il y a malgré tout des risques de chutes. Et puis là, pour aller plus loin, c'est juste pour vous illustrer aussi quand on n'a pas le choix d'abattre ou d'essoucher. Là, on peut imaginer des choses un petit peu sympas pour essayer de revaloriser l'arbre et lui donner une seconde vie. Voilà, du bois sculpté, des bancs, des clôtures et puis des hôtels à insectes, etc. Donc tout ce dont je viens de vous parler, vous pouvez le trouver sur le guide technique que vous voyez ici. Vous avez le lien qui est librement téléchargeable sur le site de Plantécité. Et je vais laisser la parole à Flore. Bonjour à tous. Flore d'Iradourian, Astre d'Or, Seine-Mange. Donc Astre d'Or, c'est l'Institut technique de l'horticulture. Et nous avons travaillé un projet qui s'appelle Altsim, donc vers le zéro phyto dans les cimetières. Alors, simplement, petit bref rappel avec ce qu'a dit Maxime précédemment, la loi Labé en 2017, elle a interdit l'utilisation des produits phyto à l'exception des terrains de sport et des cimetières. Et en juillet 2022, elle intégrera du coup les cimetières et certains terrains de sport. Et nous qui sommes du coup expérimentateurs, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir gérer les cimetières sans les produits phytosanitaires. Et on a déposé un projet qui s'appelle Altsim, qui est financé par l'OFB et Ecoéphyto en partenariat avec la Freudon Normandie. Et ce projet avait pour but d'essayer des expérimentations à base de végétaux dans les cimetières pour pallier du coup à cet entretien qui ne pourrait plus se faire avec les produits phytosanitaires. Alors, il faut savoir que c'est un programme qui a été fait sur la région Normandie. Alors, on a déjà commencé ce programme par un diagnostic des cimetières normands, donc à savoir ce qu'on avait sur notre région. Donc, ce qui a été pris en compte, c'était le contexte. Est-ce que le cimetière était à l'intérieur ou à l'extérieur du village, de la ville ? Comment il était géré ? Quelle communication ? Enfin, voilà. Comment était le cimetière ? On en a... Donc, la Fredon, on a audité 94 au cours de l'été et de l'automne 2017. Alors, on voit qu'il y a des cimetières qui ont vraiment des toutes petites tailles, 450 m² à 50 000 m². Voilà, ça nous permettait d'avoir un panel assez large. Et sur ces cimetières audités, 60% utilisaient les produits phytosanitaires. Ce qui a permis, du coup, à la Fredon de créer une banque de données chiffrées avec, du coup, des pourcentages permettant de savoir que, principalement, les allées principales, secondaires et les intertombes étaient gravillonnées, qu'il y avait quelques arbres isolées des alignements, qu'on avait quelques parcelles enherbées qui étaient essentiellement les parcelles d'attente des sépultures, mais qu'il y avait très peu de plantations de vivaces ou d'annuels. Alors, ici, sur ces 94 cimetières qui ont été audités, on en a retenu 8. 8 qui sont représentatifs, du coup, de différentes typologies de cimetières qu'on peut retrouver sur la Normandie. Et on voit qu'ils s'étalent sur 4 départements, donc 2 en Seine-Maritime, 2 dans l'Eure, 2 dans le Calvados et 2 dans la Manche. Donc là, on va les détailler un petit peu plus. Donc, sur le cimetière de Maine-Villette, vous avez les photos avant expérimentation et après l'expérimentation. Donc là, les photos datent de 3 ans après l'expérimentation. Donc, sur ce site-ci, on a eu un enherbement hydraulique. Alors, simplement pour préciser, l'enherbement hydraulique ou hydro-seeding, c'est des graines qui sont projetées avec de l'engrais et une fibre directement sur le sol. On protège les monuments, on enlève un petit peu de gravier et on projette. Ce qui permet d'avoir un résultat somme toute assez rapide de l'enherbement. et on verra qu'à contrario d'un enherbement manuel, c'est quand même un petit peu plus cher. On passe facilement du simple au double. Ensuite, sur le deuxième site de Seine-Maritime, c'est également un enherbement hydraulique avec un ressemi manuel sur certains endroits où ça n'avait pas poussé. Sur le site de Régnéville-sur-Mer, là, on a travaillé du coup sur des sédums qui étaient en fragments en tapis, des semis fleuris et des vivaces. Sur le site du Haut-Médart-Tenay, donc, mise en place d'un enherbement hydraulique et un ressemi manuel avec l'implantation d'une prairie fleurie le long des murs du cimetière. Le site, ensuite, de Caen, donc là, on est sur le cimetière de Vaucel à Caen. On a eu des enherbements mécaniques sur les allées avec 12 mélanges de gazon différents et les plantations d'interrand. Donc, interrand, c'est quand les tombes sont dos à dos et on plante, du coup, l'espace qui est perdu à l'arrière. Ensuite, le cimetière de Caen-Saint-Gabriel, là, c'est essentiellement de l'engazonnement. Donc, pareil, avec les 12 mêmes mélanges qu'on retrouvait sur le cimetière de Vaucel pour avoir une comparaison et quelques plantations d'interrand. Le cimetière dernier Suriton, donc là, on est vraiment sur de la plantation de vivaces en interthombes, de semis de prairie fleurie et d'engazonnement tout autour, en fait, sur les espaces où il n'y avait pas de sépulture. Et enfin, le cimetière de la bonne ville Suriton, on est sur beaucoup de plantations de vivaces, d'engazonnement et de semis de prairie fleurie avec un terrain assez particulier sur le cimetière de la bonne ville Suriton. On ne voit pas très bien sur les photos, mais c'est un cimetière qui est énormément en pente. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de pertes de graines, de prairie ou de gazon avec les lessivages liés aux pluies. Et enfin, pour faire une petite synthèse chiffrée de tous ces aménagements qui ont été faits, on voit que les trois quarts de la végétalisation qui a été faite dans les cimetières dans le projet Alcime, c'est essentiellement de l'enherbement avec en grande majorité de l'enherbement manuel et mécanique et un quart en enherbement hydraulique. Le reste étant la mise en place de vivaces en inter-tombes, en d'autres tombes ou des prairies. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux résultats qu'on a pu avoir de cette expérimentation. Donc là, on retrouve les différentes graminées que l'on peut trouver dans les mélanges de gazon. Et on a étudié du coup ces graminées grâce au mélange et on s'est rendu compte que le régras poussait très très bien, il n'y avait pas de soucis, mais c'était une graminée qui poussait très vite, qui avait une tendance à dominer rapidement les autres. Alors certes, d'un point de vue passage, portant, c'est plutôt pas mal, mais d'un point de vue entretien, s'il faut passer toutes les semaines la tondeuse dans le cimetière, d'un point de vue de gain, on n'est pas super intéressant. Par contre, à contrario, la fétuc a une implantation beaucoup plus lente, mais elle demande un passage et un entretien beaucoup plus réduit. Alors il faut savoir que la fétuc, si on l'installe sur des espaces où il y a énormément de passages, ce n'est pas le plus recommandé parce qu'elle a tendance vraiment à s'abîmer. Donc voilà, il y a des mélanges à choisir en fonction de l'utilisation que vous faites. Donc si c'est sur une allée qui va être très passante, peut-être, pourquoi pas, un petit peu plus de régras que de fétuc dans le mélange. Par contre, si c'est des zones d'attente où il n'y a pas du tout de passage, la fétuc pourrait être plus intéressante parce qu'on n'a pas besoin de la tondre toutes les semaines. Ensuite, on a ici étudié du coup en fonction des modes de mise en place. Donc si je fais un semi-manuel, ce n'est pas trop long à mettre en place, ça ne nécessite pas foncièrement de matériel, c'est adapté à des petites surfaces. Par contre, on n'a pas forcément une levée qui est très homogène. Ça peut nécessiter un regarnissage et bien sûr, indispensable. on n'oublie pas le faux semi avant la mise en place. Ensuite, si on fait un semi-mécanique, c'est sûr, c'est facile à mettre en place. Par contre, on ne peut pas le mettre en place partout. C'est-à-dire que si j'ai des allées entre les tombes qui sont un petit peu courtes, mon matériel ne peut pas forcément passer. Voilà. Ça nécessite un travail du sol et bien évidemment, le faux semi est conseillé. Après, d'un point de vue semi-hydraulique, c'est assez rapide. En un passage, on a fait tout l'espace, on a une petite poudre colorée qui se met en même temps que le dépôt. Donc, on voit où on n'est pas passé. C'est vraiment très pratique. Ça ne demande pas forcément une préparation de sol et on a une levée qui est assez, qui est constante et on a un rendu rapide. Mais il faut savoir que sur un enherbement hydraulique, alors là, je vous parle de chiffres qui viennent, nous, de notre projet. on est à peu près à 2,50 euros du mètre carré pour la mise en place en hydraulique à 90 centimes si on le fait en manuel. Voilà. Il faut voir aussi au ratio et au rendu si on veut des choses rapides ou pas. Alors, ce qu'il faut retenir sur l'enherbement des cimetières, c'est que sur certaines allées, surtout les allées principales et les allées sujettes au piétinement, et bien sur certains mélanges, s'il y a beaucoup de fétucs, on n'a pas des résultats très, très intéressants. Donc, le mélange est vraiment adapté à l'espace et l'utilisation de l'espace. On a forcément de meilleures implantations de gazon dans les allées et dans les contre-allées et les allées sujette secondaire, celles qui sont beaucoup moins utilisées. La méthode la plus rapide, si je veux en rendu et avoir un effet un petit peu waouh tout de suite, on utilise la méthode en hydrocilline, mais ça coûte un petit peu plus cher. Et bien sûr, il faut prendre en compte les conditions d'implantation du gazon. On n'aura pas le même résultat si je le fais en été qu'à l'automne. Bien sûr, la nature du sol et on a remarqué que le gazon, quand il est ombragé, il pousse quand même un petit peu mieux. Maintenant, je vais vous parler d'autres expérimentations. Donc, l'utilisation de plantes vivaces. Alors là, je vous parle de plantes vivaces qui ont été utilisées en intertombes, donc dans des espaces entre deux tombes qui sont supérieurs à 15 cm. D'accord ? Quand c'est plus petit, on a d'autres solutions. Sur la quarantaine d'espèces qu'on a essayées, alors d'un point de vue monospécifique, donc on n'a mis qu'une essence par intertombes, voici quelques-unes qui ressortent de manière assez intéressante. Donc, on a la centauréa simplicolis, le prunella, mais il faut savoir qu'il faut se méfier alors de certaines, surtout celles qui vont être traçantes. Toutes celles qui ont un mode de reproduction traçant et qui ont des petites racines comme ça qui avancent, celles-ci sont très envahissantes, surtout en intertombes car elles ont la capacité de passer par-dessus le monument. Et alors certes, ça couvre, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais les utilisateurs et les usagers ne sont pas forcément très ravis d'avoir les herbes que vous avez plantées sur la tombe. Donc, essayez de privilégier les plantes vivaces qui vont avoir un développement en touffe. Celles-ci, elles restent contraintes dans l'espace qu'on leur a donné. Donc là, vous avez quelques exemples avec Érigéron qui se comporte très très bien. On a Akéna à côté qui, elle, est un petit peu envahissante. Polygonome qui, elle aussi, est un peu envahissante. Prunella qui se comporte très très bien. Et enfin, Francagna Laévie qui, elle, a tendance à vraiment grimper sur les monuments. Ensuite, on a utilisé différents mélanges de prairies fleuries à savoir qu'on les a faits de manière spécifique. Donc, on a demandé des études de sol et on nous a fourni, donc les semenciers nous ont fourni des mélanges exprès pour nos sols. Ils ont été implantés sur des espaces soit bords de murs, donc bords d'églises, bords de murs d'enceinte, mais aussi sur des espaces où les tombes ne sont plus du tout visitées et on a ensemencé. Donc, c'est la photo que vous avez en bas. Cette photo fait souvent réagir. C'est à double tranchant. Soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas du tout parce que les monuments ne ressortent pas forcément au niveau de la prairie. Mais il y a un avantage, c'est que ça apporte de la fleur et de la biodiversité au sein même du cimetière. Sur des espaces qui ne sont plus pratiqués, ça peut être intéressant. Et enfin, dernière modalité d'expérimentation, ça va être les solutions pré-végétalisées. Alors, j'entends solutions pré-végétalisées, c'est tapis de vivace. Tapis de sédum ou fragments de sédum. Donc, sur toutes ces solutions, on a eu de très bons résultats. Surtout, les fragments et les tapis de sédum en intertombes inférieurs à 15 cm. Ça fonctionne très, très bien. Il faut juste se méfier. L'hiver, certains sédums disparaissent et du coup, ça laisse un petit peu la porte ouverte à une ou deux mauvais arbres qui voudraient s'installer. Mais on remarque d'un point de vue couverture sur quatre ans d'expérimentation, on a 100% quasiment de couverture partout. Donc, que ce soit en fragments ou en tapis, on a sensiblement les mêmes résultats. C'est juste à l'implantation. Le tapis donne un effet tout de suite contrairement au fragment qui est vraiment un tout petit morceau. Ensuite, on a eu une enquête qui a été réalisée sur nos différents sites pilotes. Cette enquête permettait de savoir ce que les utilisateurs et les agents pensaient de cette végétalisation de cimetière. Alors, les gens ont sorti le mot couleur entretien, verdure et vie. C'est les mots les plus importants qui sont ressortis. Certains nous ont quand même dit qu'il était plus difficile à gérer un cimetière végétalisé. Effectivement, ça demande un petit peu plus de temps que deux passages phytos à l'année, mais on n'a pas le même résultat. Donc voilà, d'un point de vue général, les gens souhaitent poursuivre cette végétalisation dans leur cimetière et vraiment favoriser cette végétation et la biodiversité. Et enfin, pour aller plus loin, on a édité une fiche technique, un guide technique des plantes spontanées dans les cimetières parce que mine de rien, les plantes spontanées dans les cimetières ne sont pas toutes néfastes. Certaines, on peut les garder et les utiliser pour avoir de bons résultats d'un point de vue biodiversité. On a un petit guide végétalisé mon cimetière qui est en cours de finition et enfin un guide de communication. Il faut savoir que tous ces éléments, vous pouvez les retrouver sur un kit complet en fait que fournit Astredor. La question, elle porte sur le coût des tapis pré-végétalisés. Est-ce que vous avez une idée par rapport à l'alternative comme pour le... J'ai compris, je vous dis ça tout de suite. Sur des fragments, on est à peu près à 12 euros du mètre carré et c'est le double si on met en place un tapis. Voilà, alors les chiffres ne sont pas exhaustifs. Je pense que vous verrez des gens aujourd'hui qui sauront vous dire 12 et 24 à peu près. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui seront plus à même de préciser mais nous sur l'expérimentation et les devis qu'on a eus, c'est à peu près ce qu'on est ressorti. Pour l'usage des produits phyto ou le non-usage des produits phyto sur des sites en devenir, c'est-à-dire par exemple, un centre commercial, une réserve foncière, je suis dit un centre commercial ou un magasin en construction, donc il n'y a pas de public, c'est clos. Est-ce que, donc avant d'implanter des nouveaux arbustes, etc., on peut utiliser des usages phyto, ça c'est ma première question, et sur des friches industrielles ou des réserves foncières clos et donc sans public ? Eh bien, effectivement, vous avez mis le doigt dessus. Ce sont les zones qui ne sont pas encore couvertes par cette réglementation-là. Après, il peut y avoir des... Alors là, c'est plutôt en fonction du produit qu'on va utiliser. Il peut malgré tout y avoir des zones de non-traitement respectées. Notamment, je pense à... Si vous avez des réserves foncières, etc., il peut y avoir des zones de non-traitement respectées vis-à-vis de la biodiversité en fonction de ce qu'il y a alentour. Donc ça, ça peut limiter l'utilisation. Mais les réglementations qui découlent de la loi Labbé ne vont pas s'appliquer parce que c'est pas considéré comme ouvert au public et c'est pas listé dans les espaces concernés. Quand c'est la phase de construction, c'est pas considéré comme le moment où c'est ouvert au public. C'est une fois que l'espace sera habité qu'on sera concerné. J'avais une petite question. À un moment donné, vous avez abordé la taille des arbres quand elles sont, on va dire, qu'il y a des habitations ou autres. Je voulais savoir si on ne pouvait pas, au contraire, protéger quand on a un arbre qui a vraiment une magnifique couronne qui est là depuis des années et qu'on nous demande sans cesse d'aller les tailler à l'aplomb des habitations. Est-ce qu'on ne peut pas à partir d'un certain temps protéger nos arbres ? Moi, j'ai le cas dans des zones industrielles où des arbres sont... Alors, il existe des... Alors, on peut classer des arbres, mais je ne crois pas que ça nous protège de la taille parce qu'effectivement, il me semble qu'il y a une question de limite de propriété, en fait. Et donc, ah oui, tu sais peut-être mieux répondre que moi. Après, ce n'est pas vraiment le sujet là, mais oui, il y a de la réglementation qui existe, mais c'est entre deux propriétés privées ou entre une propriété privée et l'espace public. Après, c'est plus du travail au sein d'une collectivité de sensibilisation pour faire en sorte que les gens arrêtent de se plaindre parce qu'ils ont trois branches qui s'approchent de leur fenêtre. Mais c'est un sujet qui reste complexe. Il y a encore du travail, on va dire, pour une meilleure prise en compte du patrimoine arboré dans les villes. Qu'on nous remonte, c'est souvent les élus qui cèdent à la pression des usagers qui finissent par imposer à leur service technique de faire ça et qui n'ont pas, avec le service, qui n'ont pas réussi à convaincre ni l'élu, ni l'usager de l'intérêt de laisser l'arbre tel qu'eux. Je voulais savoir si vous continuez les expérimentations sur les cimetières, sur d'autres zones, d'autres essences, pour répondre, en fait, on a un deuxième programme qui s'appelle VDECO, donc végétalisation dans les espaces contraints sur notre station de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, on apparaît une trentaine d'espèces qui vont être, qui sont en cours de mise en place, qui ont été mises en place aussi en collectivité. Donc là, plutôt sur mailles d'arbres, pieds d'arbres, pieds de murs. Mais si elles fonctionnent là, on peut supposer qu'elles fonctionnent aussi dans les cimetières. Et on réfléchit effectivement à une suite à le cime pour diversifier les mélanges de gazon parce qu'il en sort tous les ans. Et utiliser aussi de nouvelles espèces de vivaces parce que là, on s'est restreint à 40. C'était déjà énorme. Donc oui, on a pour projet de poursuivre. Vous avez parlé des cimetières et donc vous avez fait une différence entre le chimique et l'enhermement. Est-ce que vous avez fait une différence entre le mécanique thermique et l'enhermement ? Dans l'étude, vous différenciez donc le chimique et le fait d'enherber un cimetière. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui font du mécanique et du thermique. Oui. Et est-ce que vous faites la différence aussi ? Oui, j'ai compris. Alors, effectivement, si on passe de tout phytosanitaire à enherbement d'un point de vue temps et gestion, on prend plus de temps à l'enherbement. Voilà. Si on saute de l'un à l'autre, on met plus de temps. Si on a fait, si la commune a fait une étape phyto et passée par le désherbage mécanique, manuel, etc. Alors, si c'est mécanique, effectivement, on trouve, enfin, le temps, c'est sensiblement le même. Voilà. Avec peut-être un petit peu moins de passage. Là, on a une commune, par exemple, un site pilote, il passe à deux tous les 15 jours dans le cimetière pour les allées qui sont restées en gravillon. Sachant que pour à peu près la même surface, il passe une fois tous les 15 jours la tondeuse. Donc, on se retrouve sensiblement équivalent sur le même temps. Par contre, d'un point de vue temps de travail, s'ils étaient 100% manuels, on gagne énormément de temps. Voilà. C'est en fonction, il faut voir d'où on part pour quelles solutions. Si on part de tout chimique pour aller sur de l'enherbement, on sait qu'on perdra du temps. Par contre, ce n'est pas du tout le même rendu. On sait très bien qu'en chimique, il y a certains sites, c'était deux fois par an et puis c'est tout. Il n'y avait pas besoin de faire plus. Là, avec l'enherbement et la végétalisation, on sait très bien que le gazon, même s'il ne pousse pas vite, même si on a de la fétuc, c'est minimum une tonte par mois. Voilà. Donc, effectivement, ça dépend d'où on part et où on veut aller. Juste une petite question, c'était savoir, donc du coup, on peut bien comprendre que dans les zones où vous avez essayé le tout pré-rifleuri dans les cimetières, donc moi, je trouve ça super joli, mais c'est juste que, est-ce que vous avez pu expérimenter après pour l'entretien de faire faire des passages, juste des passages de tontes pour les circulations uniquement et en laissant tout en pré-rifleurie, est-ce que ça a pu se faire derrière ? Alors là, sur les cimetières où on a expérimenté les pré-rifleuries dans les espaces où il y avait les tombes, effectivement, les agents ont sur certains... Si les alignements de tombes le permettaient, parce que des fois, c'est vraiment un peu archaïque et tout posé dans tous les sens, oui, ils avaient tracé des chemins. Mais comme souvent, on préconise ça sur des espaces où les tombes ne sont plus visitées, c'est vraiment des espaces qu'on laisse purement en pré-rifleurie. Et il faut savoir que c'est compliqué à faire accepter une pré-rifleurie dans un cimetière. Vraiment, c'est très compliqué. Sur les sites où ça a bien fonctionné, il a fallu 4 ans. Donc la première année, le maire a pris beaucoup de courriers. La deuxième année aussi, la troisième aussi. Puis la quatrième, finalement, comme la pré-rifleurie s'est développée, a pu vraiment prendre sa place. Ah ben finalement, c'est pas si mal. Voilà, on a les retours, c'est pas si mal. Donc c'est pas encore tip top, mais l'année prochaine, on devrait être pas trop mal. Il y a juste sur des sites sur lesquels j'entretiens tout ça, je repère moi-même justement, il y a des sites où j'ai laissé se développer parce que je peux le faire, on me rentre pas trop dedans. J'ai une certaine souplesse et du coup, je laisse se développer une végétation naturelle sur des zones de gravier. Et du coup, j'essaye d'observer les espèces et en effet, j'ai vu qu'il y avait des couvertures qui ressemblent pas à des fétuques ou à des raies gras, mais des feuilles plus larges des fois, mais qui sont très couvrantes et qui sont vraiment au ras du sol donc qui nécessiteraient pas de tontes en fait. Il y a des plantes en rosette comme ça qui poussent vraiment bien. Sur certains cimetières, j'en ai visité un dans le 77 où effectivement, la mairie a décidé de ne pas enherber, de laisser les gravillons et de laisser faire la nature parce que ce qui pousse, c'est ce qui est adapté. Donc effectivement, c'est compliqué à faire accepter, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai pu observer que sur des zones où on nous a laissé le champ libre, sur des parkings gravillonnés, de laisser pousser et d'entretenir en tonte. Donc on entretient vraiment en tonte très rase parce que les graviers ne dépassent presque pas. Ils sont vraiment très tassés. Et en fait, au fur et à mesure de tondre, à chaque fois, ça fait apparaître des variétés qui s'adaptent à ça. Donc il y a de moins en moins de variétés qui montent et de plus en plus de couvre-sol naturels qui se mettent en place. De toute façon, c'est vrai que l'affredon fait une étude en ce moment où sur certains cimetières, ils laissent pousser ce qu'il y a et ils se rendent compte que les essences qui poussent dans les gravillons et même s'il y a une tonte, c'est les espèces les plus adaptées. On aura beau apporter des mélanges de gazon, etc., c'est les plus adaptés. Donc, bonne initiative. Merci. C'était un podcast du Salon Paysalia. Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.paysalia.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada